Bonjour à tous, Pierre Bouzin, opticien de formation, e-commerçant dans l'optique. Je me suis passionné pour l'SEO et je suis depuis deux ans chef de projet chez Blog e-commerce. On a une agence spécialisée dans l'accompagnement des e-commerçants en SEO, en SIA et aussi dans la gestion des catalogues sur les places de marché. Je suis venu directement de Copenhague, je suis basé là-bas, c'est le siège social de Trustpilot. On est une société d'avis clients, c'est une plateforme ouverte sur laquelle vous pouvez consulter les avis. On peut être considéré un peu comme le TripAdvisor du e-commerce. Tout simplement, comme vous allez sur TripAdvisor consulter des avis pour l'hôtellerie et le restaurant, on va faire la même chose avec des avis de sites marchands. C'est assez éclectique, ce n'est pas limité au pur e-commerce, ça peut être un dentiste, ça peut être un avocat, etc. Du moment où vous avez une visibilité online, même un site vitrine. Là, ça représente à peu près 34 millions d'avis et 181 000 entreprises à travers le monde. On a des bureaux à New York, Londres, Copenhague, où je suis installé depuis 7 ans. Pour la petite histoire, la création de Trustpilot s'est faite en 2007. Peter, qui est le CEO actuellement de la société, avait un petit challenge. Ses parents commençaient à acheter en ligne. Un gros problème au final, pour lui au début. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, il lui posait la question, est-ce que ce site est un site de conférence ? Donc il s'est dit, ce n'est pas possible. Il doit bien avoir une solution qui leur permette simplement de voir que ce site est de conférence, ainsi de suite. Donc en 2007, il crée cette plateforme ouverte, tout simplement. Et c'est là justement où il a lancé la machine. Et c'est devenu une plateforme qui est consultée par 99% des personnes dans les pays du Nordique. Et là, actuellement, on est leader au niveau européen. Donc aujourd'hui, on va vous parler de quelques chiffres justement sur les avis clients. Je vais vous montrer un peu quelle est l'importance actuellement sur la toile. Ensuite, donc, quelques aspects sur la recherche Google et notamment l'aspect SEO et SEO. Parce que souvent, on ne le remarque pas, on ne fait pas attention. On se dit, bon, les avis clients, effectivement, c'est intéressant. Mais on ne voit pas les aspects qu'il y a derrière de conversion et de visibilité. Et ensuite, on va voir plus précisément la conversion sur le site. Donc là, avant de commencer, une petite question. Qui consulte des avis avant de passer une commande ? Donc, il y a pas mal de gens, effectivement, et qui a déjà rédigé un avis, donc, après avoir fait une commande ou bien simplement par rapport à un service. Donc, effectivement, il y a pas mal de monde qui consulte. Et si on regarde les chiffres, effectivement, on remarque que 90% des consommateurs disent que leur décision est influencée par des achats, par des avis lors de l'achat. Donc, effectivement, on va, d'une manière ou d'une autre, essayer de consulter des informations avant de passer commande ou avant, donc, de prendre un service d'une société. Ça peut être en B2B comme en B2C. Donc, les deux sont, effectivement, importants. Parce que souvent, on me dit, oui, bon, je suis dans une stratégie B2B. Est-ce que c'est important ? Je dis, effectivement, c'est important. Auparavant, je travaillais, justement, pour une entreprise norvégienne, donc, Mail Twitter News, qui faisait du média monitoring. Donc, ils analysaient toutes les réputations des sociétés et, effectivement, on voyait l'importance, donc, de la visibilité, de l'irréputation et des avis clients sur la toile. Et donc, ça, c'était déjà en 2009. Donc, aujourd'hui, c'est d'autant plus important, effectivement, dans une stratégie où on a énormément de concurrents et pas mal de scammers aussi sur la toile. Donc, ça, c'est un élément assez important. Ensuite, on remarque simplement que 31% des consommateurs sont prêts à dépenser plus quand ils voient des avis excellents. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, effectivement, qu'il y a une importance énorme, mais aussi, l'avis négatif est primordial. Je sais qu'en France, on a une tendance à mettre, par exemple, 4 sur 5 quand on dit que c'est excellent. Il y avait un capitaine d'un bateau américain, donc, il avait un groupe de Français sur le bateau. Et avant de se lancer, il s'est dit, écoutez, à la fin de la croisière, vous allez avoir l'opportunité de laisser un avis. Donc, ici, aux États-Unis, il dit, nous, quand on dit que c'est excellent, on met 5 sur 5. Et il dit, j'ai l'habitude, donc, à chaque fois que j'ai des groupes français, vous marquez excellent, mais au final, vous mettez 4 sur 5. Et effectivement, quand on a fait quelques analyses, on a remarqué que, typiquement, on a souvent, justement, une notation différente aux fonctions des pays. Et donc, là, c'est important, justement, de savoir que la notation, donc, négative va être un levier très important dans la conversion. Et on remarque, très simplement, que 67%, donc, 68%, plutôt, des internautes vont considérer beaucoup plus intéressant, donc, et beaucoup plus, on va dire, riche au niveau du contenu, d'avoir aussi des avis négatifs sur les avis, sur votre site, pardon. Donc, là, par exemple, on a un exemple assez précis, donc, avec la société E-Works. Donc, là, ils ont un avis négatif, une réponse qui est très importante, parce qu'il ne faut pas uniquement se dire, voilà, j'ai eu un avis négatif et je veux le supprimer. Parce que, souvent, on entend ça, on se dit, ben, voilà, j'ai cet avis négatif-là, je ne veux pas le voir sur mon site, je ne veux pas le voir sur la toile. Mais, au final, le fait, justement, de ne pas prendre en compte cet avis va être négatif à moins long terme, parce qu'on peut, effectivement, poster un avis sur Facebook, sur un forum ou autre. Donc, là, il est vraiment nécessaire de prendre des mesures en amont et de contrôler ça. Donc, il y a quelques, on va dire, tips ou quelques, on va dire, conseils à utiliser, on va dire, pour faire tout ça. C'est simplement, pas prendre l'avis négatif d'une manière personnelle, parce que, bon, c'est une expérience, il y a un petit problème, peut-être c'est lié, tout simplement, donc, à la livraison. Donc, ça arrive, on le sait bien. Ensuite, remercier la personne par rapport à ça, lui expliquer les raisons et proposer une solution. Donc, il est très important, justement, parce qu'on sait que 80% des personnes vont être enclins à changer leur avis. Pour vous donner un exemple très précis, j'avais le directeur d'une société qui commercialise des tables de ping-pong. Donc, il livre une table, la table arrière, donc, il reçoit à l'avis une étoile, il nous contacte, il dit, voilà, comment gérer cette envie-là ? Donc, tout simplement, la première étape, c'est de le mettre en modération. Donc, on essaye, justement, après de contacter la personne, de trouver une solution. Et ensuite, cette personne-là a effectivement trouvé une solution. Ils ont pu convertir l'avis négatif en avis positif. Donc, très simplement, vous avez, tout simplement, encore un client qui va rester avec vous au niveau de la marque. Et en plus de ça, vous travaillez sur la fidélisation, en sachant que ça vous coûte à peu près 10 fois plus cher. Donc, d'acquérir un client que de le fidéliser. Donc, on travaille sur un levier qui est super intéressant ici. Donc là, pour essayer de vous donner une vision à 300 degrés, on va dire, sur le tunnel de conversion et l'impact de la vie, donc, d'un tunnel de conversion et d'achat. Là, ici, on a quatre étapes. Donc, la prise de décision, la prise de conscience, pardon. Donc là, on va voir, dans le cours de notre présentation, comment la vie va influencer, la considération du besoin, la décision d'achat et ensuite la pré-vente. Donc, la première étape, c'est voir simplement le tunnel de conversion qui commence simplement dès les recherches dans Google. Donc là, effectivement, on voit au niveau de l'aspect SEO que l'impact de la vie va être aussi important, notamment ceux qui font justement des campagnes à dehors. Donc là, vous avez deux exemples bien précis. Au-dessus, vous avez donc, pardon, excusez-moi. Au-dessus, donc, vous avez la vie, la vie en dessous. Et au-dessus, vous avez donc une recherche au niveau de Google AdWords sans étoiles. Et en dessous, vous avez donc les petites étoiles qui s'affichent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est en fait l'alimentation des campagnes AdWords grâce au Google Celerating. Donc, c'est très simplement des avis qui ont été collectés par votre site. Si vous êtes un site marchand ou un site vitrine. Et donc là, tout simplement, Google va reprendre ces informations-là et les remonter dans vos campagnes AdWords. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une visibilité complètement différente. Donc, au niveau du CTR, donc au niveau du clic sur ces campagnes-là, on a à peu près 10%. Donc, bien sûr, ça, ça varie en fonction des mots-clés, etc. Mais, grosso modo, au niveau de la moyenne, on retrouve à peu près 10% de clics supplémentaires. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que sur le même investissement, on a la possibilité après, en travaillant bien entendu, en optimisant, on va dire, votre Quality Score, vous avez la possibilité de baisser aussi votre CPC. Dernièrement, j'ai eu des résultats avec une baisse de 10 cents du CPC et ça fait une économie de 7000 euros par mois pour un de nos partenaires qui avait donc ces campagnes-là. Donc là, c'est vraiment intéressant aussi pour le positionnement. Vous n'êtes pas obligé de rester en première position, vous vous placez en troisième position par exemple. Si vos concurrents n'ont pas le plus d'étoiles, automatiquement, le clic va se diriger sur votre lien à vous. Donc là, ça, c'est un levier très important. Donc en amont déjà, avant tout simplement d'arriver sur le site, on a fait les recherches dans Google, on tombe sur les campagnes. Donc ça, c'est un levier très important, d'où l'intérêt aussi de travailler sur sa réputation et la collecte d'avis. Ici, voilà, tout à l'heure, on a vu sur la slide précédente, vous avez ici une petite extension « Avis ». Quand vous cliquez sur cette extension-là, vous arrivez sur cette page-là. Donc là, on retrouve aussi le tiers de confiance et le contenu. Donc déjà, en amont, avant d'arriver sur le site, donc marchant, vous avez déjà une première visibilité par rapport à la crédibilité. Et bien entendu, aux différents avis qui ont déjà été postés. Donc là, déjà, on a un avis un peu plutôt positif par rapport à la marque et on commence à naviguer après sur le site. Donc c'est une première étape. Donc là, vous allez me dire effectivement, c'est bien beau, on a vu les petites étoiles, maintenant, comment on peut effectivement les générer ? Donc d'une manière assez simple, vous devez collecter 150 avis authentiques. Donc ça, ça concerne Google. Maintenant, pour ceux qui utilisent effectivement Bing ou bien Yahoo, vous allez avoir un minimum de 30 avis. Donc ça, c'est des critères, on va dire, de Google. Ce n'est pas lié à un tiers de confiance comme nous. C'est vraiment Google qui met en place ces critères-là. Peut-être certains connaissent encore les 30 avis qui étaient demandés il y a à peu près quelques mois. Maintenant, ils ont changé. Ils ont augmenté donc jusqu'à 150 avis. L'idée étant d'avoir un peu plus d'avis, de crédibilité, de visibilité par rapport à ces avis-là. La deuxième étape, effectivement, que ce soit un tiers de confiance. Donc un tiers de confiance, c'est une plateforme, effectivement, comme Trustpilot qui va vérifier tous les avis et montrer à Google que c'est bien un avis qui a été certifié par la plateforme. Et ensuite, on va envoyer les données. Et il faut bien entendu une note minimum de 3,5 sur 5. Ce qui est intéressant ici, c'est que votre visibilité dans les campagnes en dehors sera automatiquement positive. Parce que si vous avez en dessous de 3,5 sur 5, il n'y aura pas l'affichage des étoiles dans les campagnes en dehors. Donc là, c'est vraiment du win-win dans ce cas-là et dans ces stratégies-là. Donc là, on a vu un aspect qui était orienté SIE. Donc là, il y avait bien entendu la première étape qu'on avait vue tout à l'heure sur le graphe qui était la recherche en amont dans les recherches organiques et payantes, et spécifiquement payantes. Et maintenant, je vais laisser Pierre vous parler un peu plus de l'aspect SEO. Donc, écoutez, en SEO, c'est à peu près pareil aussi. On va avoir en fait les re-snippets qui vont apparaître dans les SERP, si évidemment vous les taggez comme il faut. Et là, on a un exemple de lunettes de soleil, Porsche Design, où on va avoir Amazon qui va apparaître tout simplement avec sa title, l'URL et la métadescription. Et donc, Smart Bag Glasses, où on voit effectivement qu'il y a là, sur les extraits qui sont enrichis, il y a l'avis, le nombre de votes évidemment sur le produit, mais aussi en fait le prix qui apparaît. Alors, ça c'est bien. Ce qui va être intéressant, c'est surtout comment on intègre série-snippets. Alors, en e-commerce, nous, ce qu'on va conseiller, ça va être de toute façon, donc les avis, ça c'est la base. Il y a aussi l'item prix qui est important. Si vous avez un bon positionnement, évidemment, par rapport à votre concurrence, parce que ça va ressortir aussi. Et la capacité, on conseille aussi, qui s'appelle la capacité du produit à être en stock, qui va aussi remonter dans la SERP et qui va avoir en fait un impact sur le CTR, si vous n'êtes pas forcément positionné à la première position. Alors, comment on intègre justement ces micro-données ? Donc, la première méthode, c'est vous allez sur schéma.org, vous suivez leur documentation, vous prenez votre... Alors, si vous êtes sur un CMS e-commerce type PrestaShop ou Magento, vous prenez vos templates, mais ça marche aussi si vous avez un dev ESP. Et après, vous suivez en fait, tout simplement, ce que vous voulez intégrer. Donc, là, ici, sur les avis, c'est l'item aggregate ratings. Pour le prix, c'est price. Pour stock, c'est in stock. Vous avez aussi la possibilité de rajouter, par exemple, le fil d'Ariane, qui est aussi une micro-donnée possible. Donc, voilà, ça, on va dire, c'est la base pour l'e-commerce. Néanmoins, après, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous êtes, par exemple, un site qui vend des voitures. Vous avez toute une section qui est définie pour l'automobile. Vous pouvez tout à fait, vous mettez dans les caractéristiques de la fiche produit, vous avez forcément, en fait, le nombre de portes, la couleur de la voiture, etc. Vous pouvez tout à fait, ça va très, très loin. Vous pouvez, par exemple, mettre la capacité du réservoir, la capacité du coffre. Et ça, c'est des choses qui vont aussi permettre, simplement, vous avez vu tout à l'heure que Google va passer, va vous donner un temps à louer. Vous avez vu ça avec Erlay tout à l'heure, avec Uncrawl, un temps à louer sur votre fiche produit. Mieux vous la structurez pour lui, plus vous lui mâchez le travail, plus il est content. Donc, après, quand vous êtes une personne comme moi, qui n'est pas forcément développeur, et qui ne vient pas vraiment du monde du SEO à la base, ça, ça peut prendre du temps et ça peut être assez rebutant pour vous. Donc, ça, la première méthode, c'est vraiment modifier les templates. Après, vous avez d'autres solutions qui existent. Et Brahim va vous la présenter tout de suite. Alors, effectivement, donc là, ça, c'est pour ceux qui ont fait, effectivement, les connaissances techniques pour pouvoir essayer d'afficher, donc, la snippet. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que pour simplifier un peu les choses, on s'est dit, tiens, on va utiliser, donc, le script et faire le markup directement dans une box, ce qu'on appelle, tout simplement, une trustbox SEO. Donc, tout simplement, depuis le back-office, on va extraire, donc, ce petit script-là qui détient directement le markup pour pouvoir afficher, donc, les petites étoiles dans la recherche organique. Donc, on va voir un exemple, ici, sur la slide suivante. Donc, là, vous tapez, par exemple, tirage photo, et vous voyez, tout simplement, les petites étoiles qui s'affichent au niveau des recherches organiques. Donc, là, c'est aussi tout à fait intéressant, parce que, pour ceux qui n'ont pas une stratégie, donc, de campagne en dehors, et qui veulent, quand même, essayer de gagner au niveau des recherches organiques et remonter assez fort au niveau, donc, des recherches non payantes, donc, là, tout simplement, on va utiliser cette pit trustbox-là. Donc, il ne faut pas de connaissances techniques en soi, il y a juste à, donc, à l'installer, donc, sur son site, grâce au petit script. Et en activant, donc, les snippets depuis le back-office, vous allez avoir les petites étoiles qui vont s'afficher. Donc, là, c'est assez sympa, je dirais, pour ceux qui n'ont pas les connaissances techniques, mais aussi au niveau de l'impact. Donc, là, on est sur une requête en plus assez précise, sur tirage photo. Ça aurait pu être, bien entendu, sur une requête bien spécifique, sur des lunettes de soleil, etc., avec une marque bien spécifique. Donc, tout simplement, l'aspect SEO vient en complément de l'aspect SEA. Donc, on voit ici que l'avis client va avoir un impact à différents endroits. Donc, tout à l'heure, on parlait, donc, des remontées dans les recherches payantes. Maintenant, on est sur les recherches organiques, et ensuite, on va voir, tout simplement, l'impact qu'on peut avoir au niveau de la conversion sur le site. Parce que, bien entendu, les remontées payantes, organiques, vont vous diriger vers le site, et après, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur le site ? Mais avant ça, je voulais vous montrer quelques petites informations. Il y a une petite étude SEMrush qui met en avant, justement, le positionnement SEO, justement, de Trustpilot. Donc, il y a aussi un de nos amis, on va dire, Jason Bernard, qui va justement donner une conférence plus tard cet après-midi, qui expliquera aussi un peu comment utiliser les réputations et travailler sur la marque de manière générale. Et en fait, tout simplement, la plateforme ouverte vous permet aussi de remonter dans les recherches, comme au niveau des recherches marques. Donc, ça veut dire, par exemple, avant de passer commande, vous allez taper « avis » avec la marque de votre site, ou le nom, simplement, du site, pour, justement, essayer de trouver des informations par rapport à cette entreprise avant de passer commande. Et très simplement, grâce au profil que vous allez avoir sur Trustpilot, vous allez remonter dans la première position de Google, au niveau organique, avec les petites étoiles. Mais là, par contre, ce sera tout simplement le profil que vous avez sur la plateforme qui va remonter avec les avis d'un tiers de confiance. Donc là, c'est un levier aussi supplémentaire qui peut être intéressant. Donc là, on a vu, donc, deux aspects. Tout à l'heure, donc, Pierre nous a parlé de la partie SEO. Je vous ai montré aussi la partie SEA. Donnez aussi un peu pourquoi on doit utiliser les avis. Donc, d'une manière générale, vous m'avez montré tout à l'heure que, ben, beaucoup d'entre vous, tout simplement, consultent les avis, justement, en parlant de passer commande. Maintenant, on veut utiliser, tout simplement, ces avis-là au niveau de l'intégration sur le site. Donc, tout à l'heure, on a vu le tunnel de conversion. Donc, on était en amont, on a fait une recherche. Pardon. On arrive maintenant, donc, sur le site. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, là, on a un exemple de la société Brandy. Donc, vous voyez qu'au niveau du header, on a fait l'intégration ici, donc, des petites étoiles. Pourquoi ? Parce qu'à peu près, après avoir fait des tests de eye tracking, donc, ils prennent tout simplement, donc, des personnes, ils leur mettent un casque. Ils leur font visualiser différents sites. Et on remarque, tout simplement, qu'ils vont regarder un endroit bien précis qui est en haut à gauche ou près du logo. Donc, bien entendu, vous pouvez l'avoir au milieu ou autre. Mais d'une manière générale, on va retrouver, effectivement, qu'il y a une visibilité forte, bien entendu, en arrivant sur le site, au niveau, donc, du header. D'où l'intérêt de montrer, tout simplement, qu'on a des clients satisfaits dès le début. L'important, c'est qu'ils restent sur le site, ils commencent à consulter, ils voient, effectivement, qu'il y a des produits qui leur plaisent. Vous avez mis en avant, donc, les avis de vos clients. Et ça, c'est une première étape qui est très importante. Ici, quand on clique, tout simplement, sur la petite intégration qu'il y a vers eux, on arrive sur leur profil public. Donc, là, vous voyez, c'est un profil qui peut être consulté. Donc, la plateforme a à peu près 15 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, ces gens-là viennent, d'une manière générale, consulter les informations comme on pourrait le faire sur TripAdvisor ou sur notre plateforme. Et donc, là, vous avez l'affichage de tous les avis. Donc, là, il est très important, justement, d'être transparent à ce niveau-là. L'important, c'est de pouvoir répondre, bien sûr, à ces gens-là, même si c'est négatif. Et de l'afficher. Parce que c'est un levier vraiment énorme. Je sais qu'on est souvent réticent, au début, de se dire, bien, est-ce que je vais essayer de mettre en avant des avis mitigés. Mais c'est important, franchement, dans la conversion. Si vous voyez un profil qui a 10 sur 10, on sait, effectivement, qu'il y a un guise de roche. Donc, il est important, justement, d'être assez transparent dans ces stratégies-là. Donc, là, maintenant, on a différents types d'hypologie, on va dire, de sites. Là, on a un exemple assez intéressant. C'est une plateforme qui, déjà, pense avant, tout simplement, le lancement de leur plateforme. C'est un peu le Airbnb, donc, de la nourriture. Vous allez, par exemple, à New York, vous allez à Rome et vous voulez manger chez l'habitant. Eh bien, Foodies, tout simplement, vont vous permettre de booker une table chez l'habitant directement. Donc, en gros, à la place de booker une chambre ou autre, ils vont vous permettre, simplement, d'aller manger chez l'habitant. Et ils se sont dit, tiens, on va mettre en avant aussi les avis avant même d'avoir le site, ce qui va être live. Donc, là, ils sont en train de regarder au niveau des intégrations. Donc, là, au niveau de la search bar, ils vont faire une intégration d'avis au niveau du footer. Et après, il y a une page, effectivement, où vous avez directement les menus que vous pouvez consulter, les différents particuliers. Et ils vont faire aussi l'intégration. Donc, il est important aussi, en avant, en amont, pardon, même avant le lancement du site, de penser à la stratégie d'intégration qu'on va faire, justement, au niveau des avis. Parce que c'est un levier indispensable, maintenant, au niveau de la conversion. Alors là, un point qui est assez important. Donc, tout à l'heure, les précédents intervenants en ont parlé. Ici, on a, simplement, la réassurance. Donc, là, c'est au niveau du footer. Alors, vous retrouvez le moyen de paiement, livraison et, bien entendu, qui sommes-nous ? Donc, ça, c'est le deuxième point important au niveau de la conversion. Vous arrivez sur le site. Vous êtes au niveau du header. Vous avez fait l'intégration. On voit les informations. On peut lire, effectivement, quelques avis. On descend au niveau du footer parce que vous consultez et savoir, effectivement, qui est cette société. Donc, là, on a fait une intégration directement au niveau, donc, de la bagna, on va dire, de réassurance avec le système de paiement. Et là, c'est un point, on va dire, de conversion supplémentaire. Donc, il y en a trois spécifiquement, pardon, le header, ici, le footer et on va voir aussi au niveau du panier. Alors, le panier, c'est super important et je remarque souvent que beaucoup de gens ne savent pas, effectivement, le nombre d'abandons qu'ils ont. Donc, là, c'est vraiment de l'or pour ces gens-là parce qu'imaginez, tout à l'heure, Pierre a parlé du SEO. On a parlé du SEO. Donc, tout ça, c'est aussi des investissements. C'est du travail. Vous avez ramené toutes ces personnes-là jusqu'au site. Ils sélectionnent le bon produit. Donc, ce n'est pas comme si une personne arrivait sur le site, effectivement, elle s'est trompée. Bon, elle ressort. Vous avez un certain ton de rebond qui est tout à fait logique. Là, en l'occurrence, c'est une personne qui est intéressée à votre marque, qui est intéressée à votre produit. Donc, là, il est important, justement, de travailler sur ces personnes-là. Et en intégrant, justement, les avis au niveau du panier, on a remarqué une baisse d'aband de panier, une augmentation du panier moyen. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que tout l'investissement que vous avez fait pour les ramener jusqu'au panier, au final, paye parce que vous réassurez, en fait, ces personnes-là. On sait à peu près sur 10 personnes, il va y avoir à peu près 33% qui vont ressortir par un manque de confiance. Donc, ça veut dire que le produit les intéresse, le prix est intéressant, mais il ne savent pas encore est-ce que je peux acheter sur ce site, etc. Donc, là, encore un moyen, on va dire, de réassurer la personne et c'est de convertir quelques points, on va dire, du nombre de clients qui sont ressortis du panier. Alors, là, maintenant, pour simplement résumer un peu tout ça, on a vu, donc, tout au début, qu'on avait une influence au niveau de la prise de conscience avec les annonces. Donc, là, c'est les annonces publicitaires, donc, que ce soit même aussi du retargeting, parce que si vous avez des petites bannières au niveau du retargeting, pardon, vous pourrez aussi intégrer, donc, des avis à ce niveau-là. Et là, vous pourrez aussi optimiser vos CTA. Donc, là, on ne va pas uniquement travailler sur l'avis de manière générale pour dire qu'on a des avis clients, mais il faut vraiment l'inscrire dans une stratégie de conversion. Donc, en amont, c'est là où on a la prise de conscience. Ensuite, on a la considération du besoin, donc, tout simplement, ça va être vraiment, il y a un intérêt par rapport à la réputation, à la marque, etc. Donc, on va continuer à rechercher, donc, que ce soit sur le site ou, tout simplement, d'autres sur la plateforme ou encore dans les recherches organiques. Donc, là, il faut une visibilité. Donc, là, on travaille vraiment sur la marque et sur le site. Ensuite, on rentre sur la décision d'achat. Et là, justement, la décision d'achat, ben, tout à l'heure, on vient de parler un instant, donc, du panier. Ben, là, il est primordial de travailler sur ces, donc, clients potentiels ou prospects qui sont arrivés au panier. Parce que, vraiment, là, vous avez fait énormément d'efforts, mais ce serait un peu dommage de perdre autant de clients qui sont arrivés jusqu'à ce niveau-là, pardon. Et ensuite, un point qui est un peu délaissé, c'est l'après-vente. On se dit, voilà, la personne a acheté chez nous. Très bien, il y a peut-être eu un petit problème. On a essayé de le régler, mais bon, on se dit, c'est pas super important parce qu'elle nous a mis que un, deux ou trois étoiles. Mais il faut savoir qu'il y a une stade super importante, c'est qu'une personne devient un client fidèle à partir de trois avis. On rentre dans un haut cercle de fidélisation à partir de trois achats, pardon. Donc, même si la personne a déjà fait un achat, deux achats, ben, elle n'est pas encore dans un haut cercle de fidélisation. Donc, il est important de travailler, justement, sur la fidélisation en mettant en avant encore les avis que vous avez pu collecter et spécifiquement utiliser vos ambassadeurs. Parce que ce qui peut être intéressant, c'est de simplement se dire, ben, je vois que toutes ces personnes-là m'ont posté un avis 5 étoiles. Et ils disent, effectivement, qu'ils recommandent. Donc, autant les utiliser dans une stratégie marketing, peut-être faire une newsletter, envoyer ces informations-là, ou tout simplement sélectionner les avis spécifiques qui ont laissé 5 étoiles, qui parlent aussi d'une livraison rapide, un service au top, etc., et de l'intégrer, justement, au niveau du panier. Parce que là, c'est vraiment, on va dire, un moyen très efficace d'utiliser les avis pour travailler sur votre conversion. Je vais voir si, ben, peut-être que, Pierre, je voulais rajouter quelque chose au niveau du SEO. Au-delà du SEO, l'objectif, en fait, pour vous, c'est surtout de dominer les SERPs. Et aussi, enfin, donc, c'est des concepts aussi que vous allez voir cet après-midi avec Olivier Andrieux sur la convergence mobile et aussi sur l'autorité de marque avec Jason Bernard. Le but, c'est surtout de coupler, en fait, tous ces éléments, donc, sur le SIA, sur le SEO, sur, ben, sur aussi votre réputation, votre irréputation. Et au-delà de ça, par exemple, tout à l'heure, je parlais des données structurées. Je donnais l'exemple sur les voitures. Aujourd'hui, Google, les moteurs de recherche, ce ne sont plus des moteurs de recherche, mais des moteurs de réponse. Et par exemple, l'incorporation de micro-données, ça va aussi faire gagner du temps à Google Boat. Et derrière, ça va leur permettre, vous allez pouvoir remonter sur les positions zéro plus facilement aussi, sur aussi les box qui vont s'appeler, enfin, People Also Ask, qui apparaissent de plus en plus. Et derrière, du coup, c'est surtout avoir une visibilité maximale, en fait, sur tous les mots-clés auxquels vous voulez cibler et intégrer votre stratégie de marketing. On pourra vous donner la présentation, si vous voulez, donc, ultérieurement, vous pouvez nous laisser vos coordonnées pour également vous envoyer tout ça. Et juste pour finir, là, donc, là, on parlait, donc, SEO, SEA. Maintenant, on pourra aussi inclure, donc, la stratégie d'avis au niveau du AEO. Donc, là, on est sur le Answer Engine Optimization. Donc, tout simplement, pour ceux qui utilisent souvent Siri sur leur téléphone, dans la même stratégie, donc, de recherche au niveau du vocal, on va aussi inscrire, justement, les avis dans ces stratégies-là. Donc, on va aller un peu plus loin. Maintenant, pour ceux aussi qui suivent un peu tout ce qui est cryptocurrency, comme le Bitcoin, etc. Là, on parle de blockchain, et ainsi de suite. Donc, là, on est sur un niveau de sécurité encore plus avancé. Et pareil aussi, l'avis va s'inscrire aussi dans ces nouvelles technologies-là. Donc, là, on est peut-être un peu en avance pour certains, mais sur d'autres pays, on est déjà en train de penser, justement, d'inclure les avis dans ces technologies-là. Donc, il faut vraiment utiliser, donc, l'avis client dans une stratégie assez globale et, justement, de conversion. Donc, merci à tous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et ne soyez pas timides, surtout. Applaudissements. 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 Applaudissements.